Ce qui va, le point commun dans tous ces vins, ce sont des vins vivants. C'est d'abord le respect du vivant. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec le minimum d'un tranche chimique, que ce soit au niveau des vignes ou au niveau des vins, de façon à ce que le vin apporte la vie et pas la détruise. Ça sert à rien d'être en bio ou en biodynamie si c'est pour derrière massacrer un peu cette matière première par des produits chimiques. Alors il faut savoir qu'au niveau étiquetage des vins, le vin est le seul produit qui n'est pas obligation de marquer sa composition. Alors il est hors de question de marquer sur une bouteille la totalité des composantes du vin, puisqu'il en existe un peu plus de 600. Mais l'AVN a entrepris une démarche au niveau de la Commission européenne pour que figurent sur le contre-étiquetage des vins les doses de sulfite présents. Donc c'est une démarche à long terme. On est en but au lobby conventionnel. Et cette modification de la législation s'appliquerait à tous les vins qui circulent dans la communauté européenne. C'est-à-dire que pour les vins français, mais pour tous les vins qui circulent, c'est-à-dire même les vins à l'importation. Donc c'est une démarche à très long terme. Le problème, ça va être de convaincre la Commission européenne de modifier la directive. Donc naturellement, on a en face de nous des lobbies qui sont importants. C'est les lobbies de la chimie, tous les laboratoires phyto-pharmaceutiques, les Monsanto, les autres, et j'en passe. Le lobby de la viticulture conventionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des appellations, on a toujours ces problèmes d'agrément. Il y a eu des réformes de l'agrément des vins. Et régulièrement, tous ces producteurs sont refusés à l'agrément. Pourquoi ? Pour un seul problème, enfin pour deux problèmes, ou des problèmes d'oxydation. Ce qui est un critère complètement subjectif. On est bien d'accord ? Quand on goûte du vin, on a des critères subjectifs et des critères objectifs. L'oxydation, c'est un critère parfaitement subjectif. On est incapable de doser un paramètre chimique qui dise que le vin est oxydé. C'est le premier point. Le deuxième point, et c'est là qui est certainement le plus important, c'est que tous ces vignerons se font sortir de l'agrément des appellations pour manque de typicité. Et moi, la typicité, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que la typicité. Qu'est-ce que c'est qu'une belle femme ? Qu'est-ce que c'est qu'un bel homme ? Moi, je ne sais pas. C'est fonction de chacun. Il y a un vieux dicton qui dit qu'on choisit un bel arbre, mais il ne faut pas ignorer le restant de la forêt. Les vins, c'est exactement la même chose. Oui.